Pour le tir au but, il y a 2-3 principes. Après on ne va pas parler de l'angle, mais le principe. Mon pied d'appui, il est largeur de bassin. Déjà. Largeur de bassin, parce que quand je tape, mon bassin va faire rotation et translation. Après, il faut garder les gauchers et les droits. Ce n'est pas du tout pareil, la même morphologie. Mais l'idée, c'est ça les principes. Si je veux transférer, déjà, premier principe. Quand j'arrive en dynamique unipodale, si je mets ma malléole qui dépasse le ballon, j'aurai difficulté à passer devant. Tu vois, je vais arriver là, tac, pap. Et là, ça va être dur de passer devant et de transférer. Donc l'idée, c'est la malléole au niveau du col. Et là, ce qui est hyper important, c'est quand vous faites la prise de marque. Parce que souvent, vous mettez le pied là. Et le cerveau, il est gentil, l'enregistre tout. Le cerveau, il dit, ok, tu veux le pied là, eh bien, on va le mettre là. Et après, quand tu arrives, tu as dit de prendre la photo là, eh bien, hop, tu vas le mettre là. Donc le premier principe, largeur de bassin et le ballon, le cône au niveau de la malléole. Comme ça, là, je peux transférer. Parce que je vais arriver, déjà, regardez bien la mobilité des chevilles de vos gars. Parce que si j'arrive comme ça, j'ai tout le poids là. Et après, ça va être dur. Quand j'impacte, j'ai tout le poids sur le talon et de faire pam, pam. Donc il faut arriver beaucoup travaillé là. Je pose et là, je perds moins de temps, tu vois, pour impacter. Donc je suis là, tac, et là, je peux arriver à passer. Là, tu n'as pas fini ton style technique, que ce soit la passe ou le tir au but. Pap, là, tu es impacté et après, tu as le poids là et tu n'as aucun contrôle. Tu as force, vitesse, comme je disais, équilibre, tu as fait comment là ? Ça va aller là, là, alors que là, tac. Hyper important. Va bien, bien. Quand je tape, gaucher, quand je tape, quand je vais au ballon, tu peux tenir le ballon, comme tu as fait avant. L'idée, quand j'arrive, bon, lui, il est gaucher, d'un côté. Il a qu'à faire à maniag ce matin. Ouais, viens, 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 voilà, comme on a dit, tac. Ce bras hyper important, c'est celui qui va t'annuler en force et vitesse, le contre-mouvement. Il y a deux choix. Si je fais ça, là. Si je fais ça, là, j'ai ma jambe qui va venir. Et plus je le fais vite, plus ma jambe, tu vois, si je le casse vite, ma jambe, elle est là. Si je fais ça, tac, ça monte. Donc c'est hyper important, ce bras-là. Vas-y, attends, tourne-toi. Pardon, tourne-toi. Ouais, tac. Vas-y, donne-moi ta jambe. Tout cet axe. Si je suis là, tu vois, j'ouvre et je vais arriver en dynamique déjà comme ça. Et je vais peut-être taper. Il y a mon échelle qui le fait vraiment bien. Georges Fort, je ne sais pas si vous regardez, Georges Fort, il est comme ça. Tac. Et là, je reste bien dans l'axe. Hop, hop. Hop. Les yeux et ce bras qui me fait le contre-mouement et qui me fait accélérer la jambe. Et pour les obliger à perforer, là, à péter la vitre, comme on dit avant, on le mémorise. Les yeux fermés. Tac. Même en butant. Le cône, sur un appui, comme on a fait là. Hop. Là, on apprend à être gainé, être haut, fort, solide. Tac. Et le ballon, il va passer entre les poteaux. Après, vous lui mettez un décien stable. Tac. Tac. Hop. Et j'accélère. Et après, sur deux appuis avec des piquets. Il doit passer entre les piquets. Hop, hop, hop. Tac. Et sans mes mots, là, pour les obliger à transférer. Si je transfère, je gagne de la puissance. Je gagne en force, vitesse et l'équilibre. Je donne l'adresse à mon ballon. Et je suis beaucoup plus précis. J'ai répondu ? Hein ? Je disais que sur ton regard, sur ton regard, chaque fois que tu fais le geste, t'es comme ça. Ouais. Et t'es pas comme l'athlète qui lance le javelot, qui accompagne son javelot ou son ballon sur la trajectoire. Après, une fois que tu as la correction œil-main, main-pied, c'est les yeux. C'est les yeux. Quand tu travailles le kick-punt ou la pointe, tac, incliné, là, tu vois ta pointe. T'es là, tac, tac, pam. Comme au golf. Tu regardes après. Comme pour buter. Ouais. Comme je fais les avant. Ouais, mets-toi là. Comme pour buter, si j'ai le ballon là, je ne vois pas. J'ai pris toutes les marques, le bon angle, mes poteaux sont là, je suis bien orienté. Tac. J'ai fait mon rappel poteau et là, je le focus sur le ballon. Et le problème, c'est que je ne le vois pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je perds la précision. Je dis l'impacté, mais je ne sais pas où. Donc, j'ai 20% de plus de marge d'erreur. Alors que... Là, parfait. Tac. Après, vous pouvez vous aider des coutures. Et mon tiers du ballon, tac. Je l'ai là. Et là, je n'ai pas de parasite. Une fois que j'ai fait le rappel poteau, c'est là. Pam, tac, tac, toum. Une fois que j'ai impacté, ma tête, elle reste, c'est que mon club de golf. Tac. Et je regarde après. Tu... Tu...